Bonjour tout le monde, c'est les Cheetahmen. Salut à tous. Allez, on se trouve aujourd'hui pour l'aventure, c'est parti. Premier épisode de nouveaux concepts. Tout à fait, c'est ça. Cheetahcraft, Minecraft, Cheetahmen, épisode 1. Présentation du serveur et petit sous-titre, tu avais une idée toi ? Des montagnes ou ça. Voilà, des montagnes ou ça. En référence aux soldats tombés et qui ont passé leur après-midi nuit à raser les montagnes. Ils n'en pouvaient plus les mecs. Vous voyez qu'il y a du lourd, il y a du monde. On a regardé même là, il y a Isaac Clarke, Solisnake, 2 MGS4, Solisnake, 2 MGS2 avec LH6. Là, il y a un italien, une boîte à pizza un peu, je ne sais pas pourquoi. Il y a du monde, tu n'as qu'à écrire Wave to the Camera les gars. Il y a un qui vomit, calme un Foxy, il vomit en l'air, il dégueule. Voilà, donc il y a Jules. Il change de skin, pardon, je change de vue. Donc Jules qui est Ronald McDonald qui fait très peur. Et moi, je suis Zoidberg sur mon tronche. C'est Jules, c'est le violeur, il est là, et Lucio Bender. Tu peux montrer que je suis derrière toi, je suis sur mon tronche. Poussez-vous, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vas-y, tu me vaut mieux, il vaut mieux un petit peu là. J'ai des choses, hop, il m'a frappé. En fait, c'est un peu la merde, on fera pas le king là. Donc, holy fuck, fuck. Donc c'est un peu le bordel, c'est un peu, mais c'est normal, tout le monde est content. Zehir vomir, si tu vois sur la gauche derrière toi, Zehir te vomit dessus. En fait, là, il vaut mieux, on se vomit dessus. Donc, c'est Minecraft les gars. C'est Minecraft, on va faire juste une présentation. Attendez, je vais vous montrer vite fait. Est-ce qu'on présente le jeu ? Je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble la ville. Toi, t'as qu'à rester avec eux, t'as qu'à les calmer. Ouais, je reste avec moi. La poule, qu'est-ce que tu fais en ville là ? Bon, on va la tolérer. En gros, c'est bien sûr la concrétisation du serveur. Grâce à vous. C'est ça, votre participation, votre envie. Mettre en place. Donc, moi, j'ai commencé vite fait mon petit projet. Là, je commence. On dit pas que c'est une grande tour. Hier, on était quasiment au complet, presque. Pas tous, mais on était une bonne dizaine, même 15. Quasiment 20. C'est 18, hier au maximum au pic. Donc, ça fait plaisir. Et puis... Tu vas monter dans les tours, mais... Ah ouais, ben normal. Dans DBZ, comme la tour infinie, quoi. Ouais, c'est ça. Alors moi, ils sont courants, ils sont gentils, parce qu'ils croient que c'est moi qui filme apparemment. Voilà, c'est moi qui filme. En fait, je les ai ou n'aides, là, tu vois. Donc, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble vite fait. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble notre serveur Fox qui pollue le ciel. C'est pas possible. C'est clair, c'est clair. Donc, bon, là, il y a un peu de nuages, mais pourquoi tu as fait cette armature ? L'armature, attends, je vais vous montrer vite fait. Mais quel est donc cette armature ? Tout le monde te suit, c'est parti. Ils ont compris qu'en fait, on allait montrer en haut, parce que voilà, on peut montrer en haut. Donc, on est arrivé ici, ici, là, où je vous montre, là, voilà. C'est ça. Où il y a cette maison en bois, là. On est arrivé là, au niveau du spawn de l'eau, on s'est dit, tiens, c'est vrai que cette carte, elle a l'air pas trop mal. On va commencer à regarder un peu la vallée. Et c'est pas possible, vraiment, le bug est faillé, il y a du nuage partout. Et ça sert à rien de faire F, ça les enlèvera pas. Attends, si je mets le jour, peut-être que là, non, ça change pas. Non, ça change pas. Donc, on est arrivé ici, là, et il y avait, voilà, des petites vallées, comme on peut voir ici. Et des grosses montagnes, surtout. Là, il y avait une grosse, grosse montagne. De toute façon, on vous a fait un petit, comment dire, un album photo, des premiers travaux, des premiers coups de pelle, coups de pioche. Certains ont pris des photos aussi, un peu la star du chantier, là, allez, vas-y, prends la photo, vas-y, voilà. Donc, pourquoi cette armature en boule, là, de merde, qui fait des carrés partout ? Et qui fait peur à tout le monde, aussi. Elle fait peur à tout le monde. Moi, j'ai bien galéré, je l'ai quasiment fait, moi, tout seul, pendant que toi, tu aplatissais, aplanissais la surface. Ouais, c'est ça. Je l'ai guidé, parce qu'il y en a certains qui raraient, qui ne voulaient pas creuser les montagnes. À me déplacer, après, on va descendre, ne vous inquiétez pas. On fera le jour de la ville, d'une façon. Pour vous montrer vite fait de haut, à quoi ça ressemble. Parce que, voilà, en fait, c'est des carrés, on a dit ça, c'est des quartiers. Donc, chaque carré est un quartier. C'est un quartier de 50 par 50. C'est ça. Donc, en gros, la carte, elle fait plus de 200 fois 200. Ah, mais attendez, là, on a oublié de dire, bonjour, là, il y a Naito. Ah, il y a Naito qui nous a rejoint, salut, Naito. Événement spécial, guest star. C'est quand même Naito qui est en guest, donc ça nous fait énormément de plaisir. Ouais, grand merci à lui, hein, on le réserve, il a un droit pour sa maison. Et donc, je dirais que le mec, il n'a pas chômé, il a commencé à faire une belle maison. Donc, regardez, vous avez vu Fox, il fait construire sa maison. Il n'y a pas de limite de Sky, hein, donc tout le monde peut construire son building. Juste, regardez, c'est des blocs de 20 par 20, comme ça. Donc, Naito, il dit, moi, je veux être dans la vidéo, bah, ça y est, voilà. Ça y est, tu es dans la vidéo. Bon, par contre, on ne te voit pas pour l'instant, mais je vais vous rejoindre. On va venir te voir. C'est juste que là, je trouvais que c'était un peu une vue un peu Nicolas Hulot, donc c'était plus pratique pour vous montrer. Oui, les quadrillages et l'alignement. Voilà, les quadrillages, le quadrillage romain, la mégalopole, on va dire, la Chittatown, ça ne plaisante pas, les gars, c'est pas le village du quartier, là. En fait, c'était surtout pour éviter les incendies qui se propagent. On a vu, effectivement, comme vous l'avez dit, les maisons, elles brûlent, elles brûlent, voilà. Oui, Naito, on a rasé les montagnes, enfin, pas nous, hein, on a payé des mecs pour ça. Ouais, on a payé des mecs. Enfin, payé, non, mais c'est ça, le pire. Alors, attention, je vais un peu tomber là. Ah, hop, allez, vas-y, voilà, c'est bon, mais bon, petite commande, tranquille. Ouais, tu peux te soigner, hein, je me soigne. Voilà. Donc, on va, je vais redescendre, c'était pour vous montrer, regardez, le plan de notre ville, en fait. C'est pas dégueulasse pour l'instant, au niveau des joueurs, ben, ça va, c'est tout, tout le monde est là. Mais attention, on ne l'a ouvert que hier, donc, du coup, dédicace à mon frère, mon frère, on l'a. Tricky, hein. Euh, donc, allez. Tiens, vous n'avez pas dormi. Ben, il y en a, non, ils n'ont pas dormi, en fait. A priori, non, il y en a même qui n'ont pas allé en cours, qui ne sont pas allés en cours. Non, non, c'est ça, mais c'est ça qui est assez incroyable, c'est-à-dire qu'on l'a ouvert que hier. Hier, première chose qu'on a faite, c'était... C'est toi, pas tiens. Bon, raser tous les arbres, donc, les mecs, ils ont tout ce qu'ils arrivent, ils ont tout cassé. Euh, toi, tu es avec Neto, ouais. Euh, moi, je suis avec, euh, attends. Donc, Neto et Ryu, là. Neto doit être là. Donc, en fait, Neto, là, hallucine, parce que hier, on lui a donné son loupain de terre, et euh... Il n'y avait rien, en fait, euh... Et c'est que ça, en plus, il n'y avait rien, quoi. Non, je veux dire, salut, Neto. Voilà. Et euh, effectivement, il y avait rien. Donc, on a dit, voilà, les gars, vous avez 20 par 20, vous devez respecter un écart de 5. Ah, il veut se battre, les gars. Oh, oh, qu'est-ce que... Un coup, je l'ai tué ? Ah, fallait pas le tuer ? Il était, il m'a dit bagarre, il m'a dit... Il m'a dit bagarre. Ok, c'est... Donc, voilà, aïe, j'ai mal. Donc, on a laissé, euh, pas de bagarre, on a en vidéo, on se calme, les enfants. Donc, on a fait un espace de 5, hein, pour les transports en commun, parce qu'il y aura un système de tramway pour la surface, c'est sûrement un métro pour l'intérieur. Parce qu'avec votre imagination et la nôtre, en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, quoi. Et des projets de fou. Donc, les projets sont infinis. Les projets de fou. Donc, on va commencer par ta maison, t'as qu'à dire, on va commencer par la maison de Naito, là. On commence... Naito, ils ont fait la temple de Naito, le port personnel. Ah ben, c'est direct, ils ont le direct intérêt, donc on commence par la maison de Naito, donc c'est dans le quartier de la plage. Voilà, le puricide de New York, si on peut reprendre cette expression, c'est-à-dire... Le quartier privilégié. Le quartier UP, pourquoi ? Parce que... Il y a un trou là. Lui, comme moi, en fait, comme Gérard, comme moi, on aime, on adore les levées de soleil. C'est ça. Donc, là, c'est la face Est, on va dire. Donc, des boîtes, on va dire. Il y a l'eau, regardez... C'est un peu le meilleur quartier, parce que là, il y a deux endroits de... Bon, par contre, c'est dangereux, parce que regardez, on a creusé. Et c'était naturel. Donc là, il faudra tout boucher les enfants et faire une espèce de... Mais de... Et voilà, il s'est suicidé. Le pauvre, soigne-le. Et... Il n'a pas ouvert, donc je lui dis, s'il te plaît, veux-tu avoir l'obligence de nous ouvrir ? Et il veut partir, il veut pas. Non, mais je dis à Isaac Clarke, pas ce boulot. Vas-y, Isaac Clarke, mais... Dessoude la porte, quoi. Prends le cutter plasma et dessoude la porte. Dessoude la porte, avec ton cutter plasma. C'est qui qui est là, voilà. Donc, voilà. Peut-être qu'Naito va nous faire des adhokens à chacun. C'est clair. Donc, Naito, ce monde ne touche pas là. Donc, il fait une petite maison. Il y a une porte et voilà, fin. Attends, c'est quand même magnifique ce que tu as fait. Le mec, en dix minutes, hein. Voilà. Donc, il a fait une petite maison tranquille, en bois, avec des petits piliers. En plus, il n'y a même pas de porte, ils ont dit, c'est pas de porte. Et une belle terrasse, regardez, qui donne sur la mer. Je pense, de toute façon, on va lui donner l'autorisation, comme on va vous donner l'autorisation à tous. Parce que vous avez tous les mêmes droits, il n'y a pas de privilège. C'est la bonne ambiance, c'est ce qui nous intéresse. C'est que là, il pourra grandir sa terrasse, la mer, on va pouvoir la grandir. Il y aurait une meilleure vue, comme tu montrais. Bonjour, je voudrais un double gorgas. Ça, c'est Jules, voilà, Ronald McDonald. Donc, voilà, on a délimité. Bon, pour l'instant, c'est soit en pierre, soit en boue. Mais après, on va faire des clôtures, on va faire des murs pour limiter tout ça. Donc, regardez, la mer. J'essaie de te suivre, parce que moi, je suis un peu avec un troupeau. Il y en a 15 qui me suivent, quoi. C'est ça, les gars. T'as qu'à faire ou pour savoir qu'on en est. On est 18, on en est 18. On est 18. Magnifique. Il a dit, j'ai fait qu'une heure hier et vous voyez. Donc, tu dis, c'est très beau. C'est très beau. C'est clair. Il faut dire ça, c'est le quota, quoi. Non, non, mais c'est vrai. C'est quand même bien fait. Donc, après, on va passer à la maison d'en face, celle de Jules. On va voir la mienne aussi bien. On était au début. Ah oui, la tienne. C'était un trône. Voilà, pour l'instant, c'est la meilleure. Tu t'es fait bouffer quand même un petit morceau. Alors là, je suis pas content. Tu t'es bouffer le morceau. Vous ne regardez pas, je vais chercher dans mon coffre. Regardez, je vais vous montrer là. Il dit, filme-moi. C'est ici. Je l'ai mis ici, là. Parce que nous, les Cheetahman, on est un peu égoïste. Donc, du coup, je cache mon or dedans, en fait. On cache tout, là. Il y a mes cactus, là. Il n'y a pas de diamant. Personne touche. On vous montre pas ce qu'il y a, mais il y a du matos. Il faut dire, il ne touchez pas à mon truc, voilà. Il faut que ce qu'il te fait des colonnes de boue dégueulasse. Donc, voilà ta maison. Pour l'instant, c'est saumé à ta bien fait. C'est un faux et c'est ça. Allez, on va passer à celle de Fox maintenant. Hop. Donc, tapez un pour ma maison, si vous en trouvez, c'était magnifique. Donc, voilà. Il y a un peu qui dit qu'il fallait que c'était. Tu te ferais que tes toilettes. Donc, chez Fox, attention. Fais ses cul-culs. Fort d'Italia, Lyon, Badgones. Merci de replanter les cactus. Donc, on voit, c'est quand même, c'est magnifique. Surtout, le drapeau éternel. Il dit qu'il nous fasse visiter là à Fox. Donc, il a mis des cactus et tout. C'est pas mal. Surtout que les cactus sont défensifs. C'est ça. On peut crever. Si tu les pètes pas à la pelle, en fait, tu meurs. Bon, on fera une vidéo explicative de Minecraft. Là, on considère que vous connaissez un petit peu. Oui, non, non. C'est juste pour présenter le cerveau, là. Tu me manges sur la télé. Vas-y, Fox avance. Alors, touchez pas les cactus, les amis. Non, faut pas toucher. Donc, en réponse à son drapeau italien, je ferai un drapeau français en face. Et comme on est voisins, on se tapera tous les jours, en fait. Donc, voilà, premier étage avec une bibliothèque, comme si Fox savait lire. Il y a une belle photo de Creeper qui est son fils adoptif, hein, le Creeper, hein. Donc là, on peut peut-être dormir dans son lit, mais comme c'est le jour, on ne pourra pas. Il a commencé à faire une tâche. C'est vrai que, comme tu l'avais remarqué, il ne faut pas s'appeler Yao Ming, hein. Au niveau de la tête, c'est tout juste, hein. Vous ne pouvez pas sauter, si tu sautes, hop, tu te connes. Il dit, je saute pas. Mais bon, voilà. Donc, après, il a fait une petite terrasse, là. Là, on voit qu'il y a Isaac Clarke, il y a Lucio, il y a Bunder et tout. Et là, il a fait un étage, il commence. Donc, on ne va pas monter, hein, Fox, mais il a commencé à faire un étage tout en haut, là où il écrit Fox. C'est ça, ouais. Donc, dis-lui qu'on ne va pas monter parce que sinon, on va passer deux heures à visiter toutes les maisons. Mais c'est juste pour vous montrer, voilà, les premières maisons qui sont, ma foi, fort sympathiques. Plutôt créatives et variées, hein, les idées. Et c'est ce qu'ils recherchent dans Minecraft. C'est ça qui nous plaît. Ouais, c'est ça. On t'a mis là. Allez, maisons de Jules, je dis. On va dire, limite, elle n'est pas homologuée parce que ça dépasse un peu sur la route. Alors là, je vais pas permettre de casser ces trucs parce que ça dépasse. Non, 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 non. Casse pas, casse pas. Mais ça dépasse. Sachez qu'il ne faut pas que ça dépasse parce que sinon, il y en a qui ont plus de droits que d'autres, du coup. Et au niveau des... Il faut que je lui fasse une... On va lui mettre un panneau de mise en demeure. Il a un jour pour dépasser le... enlever le haut. Je vais dire, vas-y, vas-y Naito. Il dit quoi ? Dépoux la maison. Voilà, on y va. Attends, je vais soigner Fox. Voilà. Donc, il a fait une maison... Anthalgique est mort, comme quoi les cactus... Donc, il a fait une maison... J'espère que c'est... Une maison en bois et en verre avec une petite terrasse avec... Avec de la terre et de la canne à sucre. Une piscine, regardez. Il a carrément fait un jacuzzi, le mec, un spa. Et ça, avec l'argent détourné. Voilà, bien sûr. Tu détournes l'argent. Voilà. Donc, belle maison Fox. Attends, mais arrêtez, nous enfermer. Jules, Jules. Ah, c'est vrai qu'il fait... Il m'enferme. Il m'enferme. Si vous m'enfermez, moi, je casse tout. Et voilà, je suis Keblo. Attends, c'est bon, viens. Tu peux sortir, là. Tu casses, sinon. Ah, moi, j'ai tous les droits, on a tous les droits, nous. Ouais, c'est ça. Donc, ensuite, la maison... Les mecs qu'on bossait. Donc, je pense, c'est la meilleure maison, celle-là. Faut-il en montre à droite, là, voilà. Mais non, mais je lui ai donné le terrain aujourd'hui. Oui, mais oui, voilà, oui. Alors, je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est Baguino. Je ne suis pas sûr. Attends, c'est peut-être écrit. Quartier 3, non, ce n'est pas ça. C'est écrit là sur le panneau. Je lis. Chez Baguino. Voilà, Baguino. Il est là. Ah oui, d'accord. Test mobile pour faire, d'accord. Donc, il fait la petite pub. En fait, il va nous vendre des téléphones ici. Donc, après, ici, je ne sais pas qui c'est. Putain, je crois que c'est Satoshi. Voilà, il dit, il y a rien pour l'instant. C'est Satoshi. Donc, il a fait une petite maison, une grande maison en pierre. Il a gardé deux étages, deux étages, une terrasse. Ah, c'est belle. Et toujours de la canne à sucre. Sachant que... C'est pour faire du papier russe, en fait, pour faire des livres. Elle a une double fonction, toujours dans la bêta. Voilà. Donc, malheureusement, ZIRA a subi le coup de la justice Cheatamen. Parce que, regardez, il avait fait sa maison jusqu'ici, jusqu'à Keurlix. Et elle dépassait. Et elle dépassait, parce que, regardez, j'ai fait le plan architectural. Et voilà. Et il fallait absolument laisser 5 espaces ou 6. Donc, du coup, il a dû refaire. Et il a refait vite fait sa maison. Donc, très belle maison. En vrai, en bois. C'est ça. Classique, mais très efficace. C'est ça. Sachant que le bois, ça brûle. Très belle indication. Donc, ensuite, la maison, là, avec du bois, du rouge, des petites fleurs partout, là. On va trouver le panneau qui sait. Il y a un plafond en rouge, en plus. Ouais. Ah, c'est magnifique, ça. Ils ont volé la laine des moutons, surtout. Alors, surtout qu'ils ont construit assez vite. Ah, je crois que c'est... Voilà, Sébastogine. Sébastogine. Il a fait une belle maison. Il y a des citrouilles et tout qu'il a trouvées en se baladant vite fait. Il a planté des fleurs partout et c'est assez remarquable quand même. On va dire, la maison, l'une des plus belles maisons. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Au niveau du tir, regardez, là, c'est quand même... C'est conoré, c'est beau. C'est bon, voilà. Il y a de la classe. Bon, par contre, on sent qu'il a niqué tous les moutons de la J-Tata. On ne mangera pas de méchouis cette année. C'est clair. Cette année, il n'y a pas de moutons, les gars. C'est végétarien. Vous savez qui c'est ? C'est Vastogine. Couscous végétarien. Il a pris toute la laine. Ma maison, là, que je vise, là, celle de Fox. C'est avec la moquette. Le Baguino qui a juste le terrain. C'est déjà bien. Voilà. Et... Attends, mais on n'a pas montré. Il y a Sphinx d'Hermas derrière, là. Ouais, Sphinx, là. Il y a du monde, les gars. Il y a du monde. Ça dépend à quel quartier on va. Parce qu'effectivement, on a mis cinq quartiers, six. Et en plus, on fait... Je ne sais plus qui c'est. Attends, mais t'as l'a oublié derrière, non ? Ouais. Non, attends, je veux juste te montrer, là. Là, c'est Kroos qui arrive, des fois, à se connecter. Le pauvre, ouais, c'est vraiment... Des fois, il y en a qui ont des gros problèmes de serveur. C'est vraiment dommage, hein. Il dit Nito, il dit, c'est quoi ? Oui, c'est les premiers coffres, en fait. Il y en a qui ont échangé de la pierre contre la terre. T'as qu'à dire ça, tu sais. C'est vraiment plus, hein. Donc, là, il veut faire une piscine, ton ami Sphinx d'Hermas. C'est ça. Une maison, là, qui est juste devant le soleil. Ouais. Une belle maison aussi, hein. De toute façon, voilà, vous faites des grosses maisons. T'as le droit de faire une maison, enfin, une piscine, parce que... En fait, vous venez par l'heure de creuser des galeries. Mais un sous-sol, une cave à vin, pour certains alcooliques comme Jules, par exemple, ça passera, vous voyez. Voilà, après, S-Wiki 35, je crois. Ouais, c'est ça. S-Wiki 35, on voit le panneau, là. C'est bien de mettre vos panneaux, parce que sinon, on ne sait pas qui c'est. Ah, mais il faut la mettre sinon, voilà. Une entrée canne à sucre, et après, une maison tout en bois. Une maison en cocaïne, après. Et après, c'est beau, là, des petits, comme ça, c'est magnifique. Tu vois, une petite table, regarde, hop, des bancs et tout. Il a fait des bancs, t'as vu, c'est bien, regarde. Ah, c'est... wow. Des escaliers, des planches, tu vois. C'est magnifique, hein. Ah ouais, il a mis ça dessus, il fait des tables. Ouais. Attends, comment il a fait des bancs ? Ah oui, c'est bon, je ne sais plus la recette des bancs. C'est du bois, je sais déjà. Ok. On sort ? Tu fais quoi, là ? Je sors, je vais sauter, hein. Non, en fait, on ne peut pas sauter, c'est vrai que j'avais oublié. On ne peut pas sauter, en fait, quand on est dans... Voilà. On dirait que Neto fait de la colonie sur nous. Il dit, ah, vous ne trichez plus comme hier avec plein de diamants, tu sais. Non, non, jamais, on ne triche pas, non. On ne triche pas, non. Neto, il commence à nous accuser, là, ça devient un peu génial. Qu'il y a une nouvelle paroi. Mais il s'est auto-attribué, parce que malheureusement, la partie devait s'arrêter là. Mais on a grandi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui joue, hein. Et hier, on a attribué les terrains aux personnes qui étaient inscrites. Mais bon, vous n'inquiétez pas, il y aura un terrain pour tout le monde. Parce que vu qu'il y en a beaucoup, voilà, quoi. Donc là, regardez, le dénivelé qu'il y a, on a replanté plus ou moins bien. On ne dirait pas les noms, mais c'est vrai qu'il y en a. Je me tape la honte devant tout le monde. Mais non, mais non, ce n'est pas grave. Non, le travail, c'est bien. Tu as droit, tu vis dans la boue et dans la terre. Donc voilà, Kroon, ce qu'a fait un tout petit château pour l'instant. On vous rappelle que Jules sert des Happy Meal au McDonald. Donc voilà, ce n'est pas grave. On a le droit à la vie privée, tu sais, le mec qui fait bien son livrier. Je monte et je regarde. Donc voilà, il a un petit château vide pour l'instant. Mais malheureusement, il n'arrive pas trop à se connecter. Et ce n'est pas le seul. Donc c'est bizarre. Pourtant, le serveur est plutôt stable. Parfois, c'est lag, mais il suffit de se déconnecter et reconnecter. Ça marche plutôt bien. Après, là, c'est la maison de Doom. Je ne sais plus combien de numéros. C'est un numéro après 960, je crois, un truc comme ça. Nickel, c'est une clôture qu'il me fallait. Donc il est en train de voler les trucs chez les voisins. Donc voilà, pareil, là aussi, la maison dépasse de un carré. Donc la loi impartiale, il va goûter la justice. Ce que j'aime beaucoup, c'est, montre là son petit arbre à Doom. Avec de la laine dessus. Je viole le mouton, je prends de la laine. C'est horrible ce que tu viens de faire là. Et là, regardez ce qu'il a fait. C'est de la laine verte et un petit poteau, ça fait un arbre. C'est ça. N'essayez pas en vrai, ça fera pas un arbre. Donc Doom, tu nous autorises à rentrer. Voilà, merci. Merci, nous autorises. Donc il a fait une petite bibliothèque tranquille, l'IKEA quoi. Un évier là. Il a pas réussi à mettre de l'eau, mais a priori, c'est que les admins qui peuvent mettre de l'eau. Ah bon ? Bah on le fera alors. Il dit quoi après ? Après, on va tout faire péter à la TNT. Oui, ce qu'il a dit. Est-ce qu'il te ferait une vidéo ? Ouais, quand j'aurai tout fait péter à la TNT. Donc Naito, il a fait un lit de la japonaise. Ouais, c'est ça. Un lit au sol. Je pense bientôt bannir Naito en fait. Il veut tout péter. Donc voilà, une maison qui est très belle aussi. Et ce qui est assuré sinon, c'est que les mecs qui font ça quand même en très peu de temps. Mais c'est ça. Et là, regardez, il a mis chez Doom, absent du 4,9, ne rien qu'à Sénversy. T'inquiète pas, on casse pas. Est-ce que j'ai écouté ? Donc là, une maison magnifique, je trouve. Ah ouais. C'est une maison, regardez, tout en cas de sucre, genre en cas de sucre. Et tout en eau aussi. En eau, les cascades. Je te dis pas le budget ou l'équipage, le budget de la ville encore. Ouais, la consommation d'eau. Même temps, élémentaire, voilà, les éléments quoi. Élémentaire. C'est M. Silaniac qui nous a dit qu'il allait nous faire des pixellers. Donc on attend ça. Alors là, il y a un petit Jacques. Oui, c'est ça. Il avait fait des... Alors là, je salis tout. J'ai trouvé une maison, je me dis. Voilà, j'ai trouvé une maison. Je te regarde. Et apparemment, il aime bien la santé parce qu'il fait des croix partout. Avant que ce soit un croisé, tu es un templier. Oh putain. Sortez. Vite, les gars, il y a CB là. Vite, 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 vite. C'est quoi, c'est... Ah d'accord, il dort dans la terre. Ouais. Très bien, très bien. Ensuite, donc voilà sa maison. Là, un nouveau terrain d'une personne que j'ai plus ou moins aménagé parce qu'il a fait un fossé. Donc là, à mon avis, c'est pas trop autorisé. Oh, attention, ne tombez pas. Mais on va modifier ça, il n'y a pas son nom, mais... Mais... C'était pas Koryza ici ? Ah non, il est derrière. Non, Koryza il est derrière ça. Koryza vient de rejoindre le serveur. Ouais, je vois, je viens de voir Ezio, justement, je vais dire ça. Là, la maison de Koryza, je lui ai donné la terre juste aujourd'hui. Donc, il va pouvoir le faire parce que c'est vrai que, voilà, comme on vous l'a dit, on a donné les terrains hier. Ouais. Et les personnes qui arrivent aujourd'hui, ben... Mais il y a encore des bons terrains, ne vous inquiétez pas, il y aura de la place pour tout le monde. Oui, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de problème. Là, encore une belle maison, regardez, en briques, il a réussi. Le mec, il a volé tout l'argile quand même. Non, c'est qu'il est en construction, il est en chantier, voilà. Donc, il va nous accueillir. Faites gaffe, il a un chien. Donc, il faut dire bonjour, parce qu'il a un chien, donc fais attention. Si tu tapes le chien, le chien, il te bouffe. Donc, attention, doucement, doucement, doucement. Je ne le vois pas son chien. Tu ne le vois pas ? Non, regardez, moi, je ne le vois pas. C'est bizarre parce que moi, je ne le vois pas. Ah, c'est dommage. Peut-être, tu peux le taper, peut-être ? Donc, il a un chien, il a un beau chien, il est blanc. Il a un look, il a provisoire, il a privoisé avec un os. Donc, voilà, il nous ouvre les portes, il est gentil. On peut rentrer. On peut rentrer. En sol, en pelouse. Moi, je trouve que c'est super beau. Moi, j'aime bien, tu vois. Parce que la situation de couleur briques, vert, genre rouge et vert, c'est pas mal. Alors, les briques, c'est avec l'argile. Donc, il a dû prendre plein d'argile. Il a tout détourné. En fait, il y avait de l'argile où était Netto, là. C'est pour ça. Il a tout pris. Ils ont pas mal commencé. Il a tout pris. Ensuite, moi, je vais descendre. Comme il gaze. Et voilà, le mec, il bloque tout, tu sais. Ouais, voilà. Il faut enlever, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que vous voulez bloquer dans la vidéo. Bon, allez. Dix à la voix, ça n'a que parfois. Bon, mais là, on prend dans la vidéo. Ça n'a que pas pour l'instant. Non, non. Donc, voilà, pour l'instant, la ville s'arrête là. Mais il y a d'autres quartiers qui continuent. Regardez, on en voit. Il y a encore un bloc. Pour l'instant, c'est pour les chantiers. Regardez, il y avait des arbres. Il y avait une carrière là. Regardez, elle se fait un conseil. Ouais, c'est ça. La montante s'est fait un petit peu bouffer. Il y a une grande immense au fond. Il faudra qu'on y en ait. Il y avait du fer et de la lave à ciel ouvert. Donc, on ira. On ira, ouais. Pour continuer à faire la maison. Là, c'est... Vous allez le dominer. Si je vous dis enclos. Enclos à animaux. Vous allez me dire... Vous allez me dire... Vous allez me dire... Lapin, vous allez me dire. Effectivement, c'est... C'est la maison de Dark Lapinou. Regardez. Bon, je l'ai un peu défoncé. Il n'est pas très dark. Il ne respectait pas le plan d'urbanisme. Donc, j'ai un peu bouffé sa maison. Il est défoncé, vrai. Et voilà. Donc, on rentre. Il n'y a plus de parc. Il n'y a rien, il n'y a rien. Je vais un peu défoncer. Moi, je vais creuser. Et on va s'enterrer. On va s'enterrer dans cet endroit de lapin, là. Donc, c'est... Voilà. Et après, il y a son ami... Curlix. Alors, je ne sais pas si Curlix, il est là. Ou s'il est là. Ah, mais non. Ah, c'est bien. Il est là. Curlix, c'est Edio. C'est Edio. Donc, voilà. Curlix qui nous fait sa maison. On dit oui. Dis bonjour, Curlix. Dis bonjour. Mais Lara, ça ne présente pas là. On va négocier. On va négocier. Relax. Basse-temps. Vas-y, ne nous bats pas. Sinon, on t'envoie Ryu à Naito. Il te défonce. Donc, voilà. Il a fait une maison sur plusieurs étages aussi. C'est pas mal. Qu'est-ce qui s'en va ? Non. Certains devaient partir. D'accord. Alors, le mouton, clac. Donc, voilà. C'est le premier coffre. C'est là où Naito se dit il n'y a que de la pierre. Il est marqué pierre, mais il n'y a que de la terre. Effectivement. Maintenant, il n'y a plus rien en fait maintenant. C'est là qu'on a commencé à tout déboiser. Comme Boston, tu peux y aller. Il n'y a plus rien. Mais on commencera à tout réaménager. Parce que, voilà, vous me dites, putain les gars, il n'y a pas de commerce. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de commerce. Ça fait un jour les gars. Ça fait un jour. Il faut que c'est un problème de langage. Dans mon avis, de faire une crise d'épilepsie. Ouais, ça arrive souvent. Donc, oui, effectivement, ça ne fait qu'un jour. Donc, ils ont vite voulu avoir leur maison. Ils ont raison. Maintenant, après, ce qu'on va faire, un système de transport, comme on l'avait dit. Donc, souterrain et aérien. Enfin, oui, sur terre, c'est ça. C'est pour ça qu'on a laissé cinq d'espace pour ne pas qu'il y ait d'incendie. Je veux voir parce que Ronald McDonald nous prévare parce qu'il est dans sa maison. Il crache dans la pimile, là. Faites gaffe. C'est un peu le méchant. Il va te taper. On pourrait s'exprimer des gens sur le chat. Ouais, mais là, je ne sais pas. Il veut te taper, je crois. Je vais l'amener sur les montagnes, sinon. Tu passes là ou pas ? En fait, Naito continue sa maison. On va aller le voir, on va aller le voir. Naito, Naito travaille. On va travailler, on travaille. Première nouvelle. Première nouvelle. Je vais peut-être lui donner de la terre. Donc, il fait sa petite maison. Il continue en bois avec des dalles comme ça. Regardez, c'est pas mal. Il aime bien faire se déniveler, là. Il aime bien se déniveler avec les dalles, là. Comme il l'avait fait dans sa dernière vidéo. Détend, tu sais, dans sa maison en hauteur sur la neige. Avec son jardin, là. Qui était assez marrant. Il a planté un arbre. Donc, tu lui dis, s'il veut de l'os. Il l'a fait, il l'a montré hier. Ça pousse tout seul. Ça pousse tout seul. Donc, effectivement, ça manque de transport. Mais ça, ça viendra. On fera d'autres vidéos. On dira, genre, épisode 2, les transports, épisode 3, la mort de Jules en direct. Comme ça, voyez. Oui, on a beaucoup de... On a pas mal d'idées. Sans toute évolution, on va vous la montrer plus petit à petit. Donc, voilà. On va essayer de vous faire, je sais pas, peut-être deux vidéos par semaine ou une vidéo par semaine sur quoi. Ouais, c'est ça. Parce que nous, ça nous prend, ça nous goûte pas trop... Sachant, les amis, qu'on va faire en début ou en fin, on va essayer de vous montrer des photos de chantier aussi un petit peu. Ouais, tout à fait. Pour l'évolution, surtout, chaque jour, Very Games, comment dire, prend une photo en état des lieux d'en haut, vue du ciel, on va dire, de la ville, de la map. Et donc, vous avez vu qu'on est passé de la nuit au jour, parce que chez nous, on travaille le jour. Ouais, enfin, du coup, ils sont obligés de travailler tout le temps. C'est touché à mon train, je suis pas content. Un peu de l'esclavage. En fait, on leur dit, vous travaillez tant qu'il fait jour, puis dès que le soleil commence à se coucher, hop, on revient le jour. On revient le jour. Il y a aucune revendication, c'est bizarre, un jour et un jour et un jour. Ici, là, pile ici, là, où je vise, là, il y avait une montagne qui touchait, qui était, je sais pas, jusqu'à mon curseur. Et on l'a rasé tout cet après-midi, donc je remercie aux participants. J'ai touché aussi un peu. Tout à l'heure, il y a Fox. Il y avait Fox Killer, il y avait Satachi qui a beaucoup travaillé aussi. Donc là, on contrôle qu'ils utilisent de la pierre. Ouais, c'est des taux, donc du coup, on va pouvoir l'enlever tranquillement cette nuit, quand il sera plus là, en fait. Donc là, mon idée, en face, c'est beaucoup de sable et du cactus. Donc, les gens sont servis, c'est bien. Là, ce qu'on va faire, on va laisser une dizaine de carreaux de blocs pour faire des commerces. Et après, on va descendre, regardez, deux par deux, en fait. Chitta plage. Voilà, on va faire la Paris plage, on va faire la Chitta plage. C'est ça, donc ce sera fréquent. Et on va descendre jusqu'au niveau la mer, on va faire une plage en sable. Parce qu'en sel, ce n'est pas possible. Ouais. Et puis voilà. Fox m'attaque. C'est Fox, boite à pizza m'attaque. Attention. Et derrière, on voit les gens dans la dernière carrière. Là, il y a une carrière aussi. Donc, il y a des carrières. Et on a essayé de limiter parce que ce n'était pas notre première carte. Là, on le répète, il y avait une carte initiale, mais en raison de comportement d'une ou deux personnes. On ne sait pas tout à fait desquelles, mais on le sait avec les logs. Mais elle était moins bonne finalement. La carte c'était moins bien. Même si c'est vrai que celle-là, on l'a complètement rasé, mais au moins, on a une belle surface plane et c'est quand même assez agréable. Donc, vous voyez que j'ai hâte qu'il y ait les wagons, c'est vraiment sympa. Donc, vous voyez que pour l'instant, finalement, c'est le début, mais avec notre... Notre bande d'esclaves, on va dire. On ne se la raconte pas, mais avec l'agencement qu'on a réussi à faire avec ce quadrillage-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop mal organisé, je vois. Oui, c'est ça. Je trouve que ça va quoi. Surtout, tu me disais des couchers de soleil dans une avenue. Eh bien, on voit tout. En fait, voilà. Ce qui est magnifique, c'est que comme on est aligné, là, c'est l'ouest. Le soleil, ouais. Et là, c'est l'est. Là, le soleil est là. Là, voilà. Et donc, il fait ça le soleil. Eh bien, je vous assure, le lever de soleil, déjà, d'une part, c'est magnifique, parce qu'on voit... Ceux qui jouent à Minecraft le savent. Il sort de l'eau, donc tout doucement, le ciel passe de orange à bleu. Et au fond, c'est exactement pareil, parce qu'il n'y a pas de montagne. Regardez, il n'y a pas du tout de montagne. On a réussi à trouver un coin où les montagnes sont sur les côtés, finalement. On a un peu creusé aussi, hein. Et vous avez un petit peu creusé, effectivement. Donc... Natour, c'est flingue, il y a trop d'animaux chez lui. Je vais y aller. Je vais avec ma pelle. Il suffit que... Ce qui est bien avec les personnes qu'on a triées pour cette communauté, les candidatures, hein. Oui. C'est que les gens, en fait, ils sont très solidaires. Ils sont très créatifs aussi. Voilà. C'est ça qu'on voulait. C'est-à-dire que, voilà... Là, élémentaire, il habite là-bas, dans sa maison. Mais voilà, il donne un coup de main à Baguignou pour enlever le restant d'arbre qui reste. Parce qu'il faut enlever les derniers morceaux de bois, sinon... Il faut que ça arrive tout de suite chez Natour et son épée. Ils sont où, là, les animaux ? Mais ça qu'on voulait aussi, c'est qu'il y avait un esprit de communauté... Ah, je me tue ou pas ! Et c'est... Putain, là, il a mis la lave. Vas-y, commence à faire fondre la lave, c'est-à-dire qu'à se répandre, voilà. Ils ont vraiment pollué chez toi, chaud. Il t'a mis de la merde. Donc, Jules dit, Natour, depuis mon balcon, je vous vois travailler. En même temps, Ronald McDonald va faire peur aux enfants. Allez, vite ! Allez, vite ! Allez, Julie ! Fainéant ! Fainéant ! Fainéant ! Allez, vite ! Donc, voilà, c'était une petite vidéo présentation. On a dépassé les 25 minutes allégrement, mais bon... On va pas faire plus, parce que c'est ce qu'on voulait vous montrer. Après, on fera plus des choses. Présenter les joueurs qui sont, pour l'instant, sur le serveur. Il est maison, le début. Le début des maisons, voilà. Regardez, ça avance quand même pas mal. On a dit, quartier libre, les gars, pour l'instant, vous faites votre maison. Vous respectez une propriété de 20 par 20, donc vous construisez sur 20 par 20. Et... Qu'est-ce qui se passe ? Non, je regarde, il dit arrêter. Et après, on fait la route de 5, pour l'aménager en fonction de deux chemins de fer sur le monde. J'ai hâte de voir les... J'ai hâte de voir les chemins de fer avec les wagons, ça doit être bien sympa quand même. Les gens se promènent en rond. Moi, vous me voyez pas, mais je suis... Si, c'est sûr. Voilà, voilà. Je suis professeur de Futurma. Le petit neveu, c'est ça ? L'arrière-arrière. L'arrière-petit neveu de Fry. C'est ça. Il y a Fry aussi, mais je ne l'ai pas mis. Donc, je pense qu'on va se quitter là. C'était pour vous montrer vite fait notre serveur, à quoi ça ressemble. Nous, on trouve que pour l'instant, ce n'est pas trop mal. On est content. Il y a des choses variées. On est content de vous. Ça nous fait énormément plaisir que Neto soit venu en guest comme ça. On lui a dit, tiens, si tu veux t'installer, si tu veux jouer sur un petit serveur privé, où il y a une bonne ambiance, parce que là, on a essayé de mettre des règles un peu... Il n'y aura pas trop de problèmes. Nous, on est là, on veille et on n'hésitera pas à bannir temporairement pour l'instant. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais vous respectez, donc ça nous fait plaisir. De toute façon, vous avez compris, Minecraft, c'est l'imagination et la créativité. Imagination Land of Butter, c'est un peu... C'est ça. Donc, voilà. C'était le premier épisode de Chittacraft sur la présentation du serveur. Elles sont passées où les montagnes et les plateaux, parce qu'on a tout rasé. Vous imaginez quand même que c'est une surface qui est assez immense, comme je vous ai montré au début. Ça fait quasiment 200 par 200. Si, ça doit faire ça. On va se quitter. On va se quitter comme on a commencé, c'est-à-dire en hauteur, je vais revenir sur ma tour. Allo, on y va tous. Et vous allez dire au revoir d'en bas. Et on va tomber. Et je vais vous montrer ce que là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de nuages. Donc, on va pouvoir voir les quartiers une dernière fois. Et la prochaine vidéo, vous verrez l'avancement. Et à mon avis, ça va avancer assez vite. Parce que non seulement d'être insomniaque. Ils sont chômeurs. Ils sont chômeurs. Donc, ils travaillent tout le temps. Et ça, c'est pas mal du coup. Parce que le chômage, pensez-y les amis. En plus, en ce moment-là, c'est assez facile d'y être. Donc, hop. Un petit coup de Minecraft toute la journée. C'est clair. Donc, c'est parti. Et l'armature en bout, on l'enlèvera. Ah, c'est encore. Non, c'était juste en fait. Les gens qui disent, mais qu'est-ce que c'est ? On ne fera pas une verrière à la JVville. Non, non, non. Parce que sinon, ce serait comme dans les Simpsons, les mecs qui sont enfermés. Je vais y passer. Donc, voilà. Attendez. Hop. Je vais me mettre tranquille. Voilà. Vu d'eau, c'est qu'on voit vraiment le quadrillage. C'est ça qui est plutôt agréable. Ouais. Oh, finalement, j'ai mis 2-3 heures pour faire ce quadrillage. Ça va, quoi. Donc, voilà. Là, on voit Fox en bois et en pierre. Il a écrit, il faudra l'enlever, ça. On peut aussi faire un avion en l'air aussi. Jules, tu ne peux pas mentir. On te voit. Tu ne font rien. Tu bronzes au soleil sur ta terrasse. C'est clair. Regardez les maisons. Attendez, je vais arrêter de bouger. Voilà. Donc, la belle maison d'éléments, d'éléments terres. Il y a un qui monte là. Hé, arrêtez de monter là ! Ah, c'est que Fox, elle est quand même assez grande, sa maison. Ouais, mais moi, je vais le battre. Donc, ouais. C'est ça. Vous verrez. Le prochain épisode, sûrement, sera quasiment fini. Donc, on voit qu'il y a du monde là-bas. Regardez. Les petits quartiers. Les gens vivent en communauté. Nous, c'est ce qu'on veut. Les gens se respectent. Voilà. Non, ça va. Franchement, les petits quartiers, ça va. Après, là, il y aura des activités. Parce que, pour l'instant, c'est plutôt une ville dortoir. Mais, on vous l'a dit. On commence par les grosses oeuvres. Oh, putain. La chique m'a fait tomber. Elle a chuté fatale, là. Voilà. Elle m'a poussé en l'échelle. C'est un truc pas drôle, quoi. Donc, voilà. Il a été hanté par les fantômes des animaux, on l'a dit. Donc, on croit que... Fallait pas se mettre là. C'est pour ça qu'on t'a mis là, on l'a dit. On sait ce qu'il se passe. Parce que, dessous, chez toi, je sais pas si tu sais, il y a une grotte. On te l'a pas dit, mais il y a une grosse grotte. Il y a un zombie de... En fait, un cimetière zombie indien, quoi. À la Red Dead. C'est ça. Donc, regardez. On a rasé toute cette montagne où il y a la pierre, là. Toute cette montagne aussi, là-bas, là où je vis avec mon curseur. Pour finir les derniers carrés. Et pour attribuer un peu les lots peints de terre, un peu, à la mode communiste, à l'URSS. C'est ça. Chacun à son endroit, son 20 par 20. Donc, la prochaine fois que vous reviendrez, normalement, les tours, les maisons seront plus abouties. Ici, ce sera un peu Paris-plage, hein. On va rembourrer l'espace de Neto pour qu'il puisse avoir un tout petit peu plus grand, là. Et pour profiter de la plage. Parce que, regardez, là, il y a une baie qui est, ma foi, assez agréable. C'est ça. Oui, oui, il y a une double... Comme il est au coin, en fait, il y a à gauche et en face. Donc, c'est assez magnifique. On va aménager un truc comme ça. Il y aura un port de pêche aussi. Donc, je pense que Jules sur le pêcheur, il passera sa journée à pêcher du poisson. Parce qu'après, on va attribuer un petit peu des métiers, des rôles, histoire de faire profiter de la communauté des matières premières. C'est soit ça ou soit balayeur municipal. Parce qu'on a dit, les gars, pas de holol, je vais chercher vite les diamants et je vais faire des épées, des outils et je me casse. C'est vrai. Nous, pour l'instant, il n'y a pas de diamants, il n'y a pas d'or, il n'y a même pas de la restone. Il y en a dans mon coffre, mais il ne faut pas le dire. Voilà, c'est tout. Sur nous, on enterre les coffres, on a compris. Donc voilà, c'était pour l'instant la magnifique vue. Une première partie sur la ville. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et nous, on va continuer à crafter. C'est ça, avec nos amis qui bossent. Allez, on va dire au revoir. Dites au revoir. Dites au revoir à la caméra. C'est bon, je te laisse écrire. Dites au revoir, je leur ai dit voilà. Ils croient qu'on parle, les baguignoux. On part pas. Ils disent au revoir, ils sont polis. Ok. Non mais ça, on vous remercie, ça fait plaisir. Ça fait une belle aventure, je pense. Oui, c'est ça, ouais. Et pour ceux qui ne peuvent pas rejoindre, mais tout ça, on ne veut pas jouer à 500 000. Et puis, on ne veut pas de faire une vague d'inscription de toute façon. Fin mai ou fin avril, on va essayer, en fonction de nos examens, de l'avancement, de notre liberté, on va dire. Comment on va pouvoir organiser ça ? Parce qu'on ne veut pas n'importe qui aussi. On trie sur le volet, on ne veut pas… Pour que ce soit agréable, en fait, voilà. Parce qu'il faut vraiment comprendre que si il ne faut pas avoir un caractère individualiste, il faut vraiment s'amuser ensemble et imaginer et rigoler comme on l'a dit. Voilà. Tout à fait. Bon, mais je pense qu'on va se quitter. C'est belle parole, on va se quitter. Moi, je vais retourner sur mon trône qui n'y est plus, donc je vais creuser, en fait. Je vais m'enterrer à la Zoidberg. Et finalement, on voit quand même que le cadrage que j'ai fait à l'étage nous sert pas mal pour tout contrôler. En fait, on contrôle tout. On est omnicien, on regarde tout. On regarde l'espace aérien, on fait OK, donc là je vais là, là et là. C'est pas mal. Donc voilà, bon allez, on vous dit à bientôt alors. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501